Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme d'habitude, Automoto, votre émission hebdomadaire chaque samedi de 10h à 11h, comme d'habitude, retrouvez l'ensemble de l'actualité automobile en Tunisie. A l'occasion de chaque aggravation du difficile de la balance commerciale du pays, le secteur organisé des importateurs et distributeurs de voitures sont les premiers visés, malgré que le poids des importations du secteur de l'automobile en Tunisie ne représente que 1,5% de l'ensemble des importations globales du pays. Déjà que les prix des voitures neuves a connu une nette augmentation à cause du glissement du dinar par rapport aux devises étrangères, les concessionnaires auto refusent la nouvelle loi 2018. Selon eux, ce projet de loi ne fera qu'accentuer les difficultés du secteur face aux marchés parallèles. Nous avons le plaisir d'avoir comme invité M. Monambou Sarsal, vice-président de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles, pour nous éclaircir les raisons de ce mécontentement. Alors, comme d'habitude, réglez vos sièges, attachez vos ceintures. Vous êtes prêts pour le démarrage. C'est parti ! Bien, donc, c'est Automoto, l'émission en 100% mécanique, comme l'a si bien signalé notre ami Khaïs. C'est sur RTCI, bien sûr. Oui, voilà, l'intro, on ne peut pas la rater. C'était à l'envoyé spécial, moi, j'ai mis ça. Effectivement, effectivement, c'est jeudi soir. C'était un peu long, mais ça va. Donc, la prochaine fois, on fera un peu plus court. Donc, c'est avec un grand plaisir, bien sûr, qu'on retrouve Tadak Adelis à la réalisation, à la coordination Henné Ben Malm, que je n'ai pas vue depuis un bon bout de temps. Donc, ça me fait plaisir de la retrouver. Et puis, Sofiane Benjim, bien sûr, au web. Et on lance tout de suite le sommaire, Tadak. Au sommaire sur RTCI. Alors, après le dossier du jour, on va parler avec notre cher invité, M. Monambou Sarsal. Ensuite, on passera à l'autojournal avec le sport moto, puisqu'on parlera du grand rallye routier moto du monde en Tunisie, qui va débuter en 2018. Ensuite, on parlera de BSB Toyota, la Swift, TGL, Paxport RS de Suzuki, disponible aussi. On parlera du côté C3N, avec le lancement de la nouvelle C4, et puis la DS3. Voilà, après, on parlera sport mécanique. On va finir avec le sport mécanique. Donc, voilà. Et, M. Gizé, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va faire du papotage aujourd'hui. On a donc notre invité, on a plein de sujets à aborder avec le même invité. Ensuite, on parlera un peu, on fera une petite parenthèse Stinger, parce qu'on n'en avait pas parlé la dernière fois, donc on va essayer aujourd'hui d'en parler un peu. On y était aux essais internationaux à Mallorque, donc restez à l'écoute. Restez à l'écoute. On a deux prix à donner. Donc, le jeu concours, mon ami. Alors, Mourad, nous avons un jeu concours. Pirelli, la question. On va faire gagner 150 dinars, c'est ça ? Tout à fait. Comme d'habitude. Alors, Pirelli a plus que, il y a un chiffre de pneus marqués comme équipement d'origine. Merci de citer le chiffre que vous pouvez trouver sur la page Joma SA-Pirelli Tunisie. Donc, vous allez trouver. Voilà, donc il y a un chiffre d'homologation, le nombre des pneus homologués sur des modèles de voitures. Vous allez trouver, vous pouvez visiter la page Joma SA-Pirelli Tunisie, vous allez trouver la bonne réponse. Pirelli est donc notre sponsor pour un bon bout de temps. Exactement. Et c'est la première fois, d'ailleurs, il faut le signaler, que Pirelli fait de la promo sur une radio. Voilà. Et ça, c'est grâce à Kays Kabi. On relance l'invité. L'invité de la semaine sur RTCI. Alors, bonjour Simona. Bonjour Mourad, bonjour Kays. Alors, avant de démarrer, Simona, comme d'habitude, on salue votre charmante épouse. Merci. Je sais que vous avez toujours une pensée pour elle. Effectivement, c'est toujours la même chose. Donc, une petite pensée pour moi. Vous savez que vous êtes l'un des rares, rares invités qui pensent tout de suite à son épouse. Vous avez été, on en a pourtant reçu un pas qui est un d'invité depuis deux ans. Et donc, voilà, moi je trouve ça mignon. Et donc, voilà. C'est vraiment de la César, ce qui est de la César. Exactement. Parce qu'elle est en train de faire beaucoup de sacrifices pour que moi, je réussisse dans mon activité professionnelle. Exactement. Et votre activité professionnelle est très, très chargée, puisque non seulement vous êtes à la tête de Chérie Tunisie, mais aussi vice-président aujourd'hui. Bravo. C'est un beau titre, vice-président de la Chambre syndicale des concessionnaires auto. Voilà, cette année, lors du renouvellement du mandat de la Chambre, nos confrères, ils ont décidé de mélanger, de faire un petit mélange des membres de la Chambre. D'accord. Donc, moi, je fais partie des gens nouveaux. Je suis un nouveau concessionnaire. J'importe un nouveau produit. C'est la voiture chinoise. D'accord. D'accord. Et donc, et aujourd'hui, on attaque un dossier, Amen ? Donc, en fait, juste là, pour faire la parenthèse, c'est une année casse-tabou. Donc, voilà. Donc, la voiture chinoise est... Une année ? Casse-tabou. On est en train de casser le tabou de la voiture chinoise, carrément en avoir, en ayant le VP comme le représentant de la voiture chinoise. D'accord. Par contre, c'est une responsabilité. Oui, c'est une responsabilité, mais Dieu merci, on est arrivé à supprimer l'idée de produits chinois. Alors, ça, c'est de un, mais par rapport à la Chambre des concessionnaires, c'est une responsabilité aussi. Vous avez plein de choses à régler. J'imagine maintenant, surtout avec les lois de finances, justement. La loi de finances 2018. Voilà, donc là, c'est... L'incompréhensible loi de finances, parce que va mettre à genoux le pays, si elle passe. Alors, la Chambre, à peine deux mois qu'elle a été renouvelée, donc on se trouve confronté à pas mal de problèmes. Le premier problème, c'est la loi de finances. Deuxième problème, la réduction du quota. Troisième problème, le circulaire de la Banque centrale. Alors, il n'y a que des problèmes pour les députés. Il n'y a pas de chantier, justement. Non, le glissement de dinars aussi, qui est un impact. Et le glissement de dinars, oui, très, très important facteur dans le prix de la voiture. Voilà. Et le marché parallèle qui se porte très bien. Le marché parallèle, c'est normal, lorsqu'on éduit le quota, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec un marché parallèle qui s'augmente. Et là, tout à l'heure, je vais vous donner des chiffres qui vont démontrer ce que je suis en train de vous dire. Alors, Simon, pour vous prouver qu'on nous écoute sur cette radio, que nos fans sont nombreux, on a déjà quelqu'un qui a gagné. On peut la voir ? Qui est avec nous ? Allô ? Ok, désolé les amis, je suis allé un peu trop vite. Allô ? Oui. Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, on va passer à la question, c'est pas grave, t'as. Donc, on va passer à la question et puis on aura avec nous notre gagnant, notre auditeur. Donc, la question, c'était... C'est bon, Fessine ? Allô, bonjour ? Bonjour. Ouh là, une voix féminine, une belle voix féminine en plus. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous ? C'est Sané. C'est Sané, bonjour, Sané. Comment allez-vous, Sané ? J'ai mal entendu, là. Alors, je voulais savoir comment vous allez ? Ah, très bien, très bien. D'accord, c'est bien. Surtout, quand on gagne sur la CCI, on va mieux. Oui, c'est... Attendez, vous n'avez pas encore gagné. Moi, je veux la réponse. Mais si, mais si, mais si. Mais généralement, c'est bon, quoi. Donc, alors, la réponse, c'est ? C'est 2300. Voilà, bravo. D'accord, vous avez gagné 150 dinars offerts par la société. J'aimerais, 150 dinars, c'est super sympa. C'est un chèque cadeau, en fait. C'est un chèque cadeau. Vous pouvez l'utiliser n'importe où. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez en faire quoi, 150 dinars ? Vous avez déjà pensé un ? Peut-être acheté de l'huile. On met de l'huile. Eh oui, l'huile devient de plus en plus chère. C'est un map pour l'homme. Oui, 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 exactement. Alors, ça n'est écouté, comme vous avez le même prénom que ma femme, que je salue. Donc, je vais vous offrir quelque chose. Et je vous promets que Mourad Bouzid, il sera très, très jaloux. Parce que je vais vous offrir la casquette originale de la Formule 1. Oh là là ! Oh, c'est très bien. D'accord, donc c'est une casquette qui se vend dans les stands de la Formule 1. Ça coûte un peu plus de 120, 130 euros. Ça me rappelle ma jeunesse, c'est la Formule 1 sur la rayon. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec la casquette originale, je dis bien originale, de la Formule 1. Donc, merci d'avoir participé avec nous. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci à la prochaine fois. Oui, à la prochaine fois. Allez, salut, Sainte. Je vous entends toutes les semaines, de toute manière. Merci beaucoup, merci beaucoup. Allez, bye bye, ciao. Bye bye. Alors, Simona. Donc, pour procéder un peu sur le sujet, donc, droit à la consommation et taxes relatives à la loi de finances 2018, qu'est-ce qui change ? Alors, qu'est-ce qui change ? Moi, je vais vous dire, pour les voitures essence, dans le cylindrée inférieur à 1000 centimètres cubes, il passe de 16 à 20. Donc, il y a 4%. Ok. Entre 1000 et 1300, il passe de 16 à 20 aussi. Mais supérieur, entre 1300 et 1500, c'est de 30 à 38. Et là, c'est la majeure partie des voitures vendues dans cette… On parle du segment B. Oui, segment B, effectivement. Entre 1500 et 1700, il passe de 38 à 48, donc il y a 10%. 1700 à 2000, de 52 à 65. Et supérieur à 2000, de 67 à 84. Ça a l'essence. Oui. Mais le diesel, c'est plus. Alors, le diesel inférieur à 1500, c'est de 38 à 48, donc 10%. La même chose pour 1500 et 1700. 1700 à 1900, de 40 à 50. 1900 à 2100, de 55 à 69. 2100 à 2300, de 63 à 79. 2300 à 2500, de 70 à 88. Et là, la 2500 supérieure à 2500, et ça, c'est aussi les voitures pick-up 4x4 qui sont autorisées à importer librement sans qu'il y ait un montage en Tunisie. Il passe de 88 à 110. Donc, 22% d'augmentation du prix. C'est-à-dire qu'en fait, bon, depuis un bon bout de temps déjà, mais le gouvernement tunisien, en fait, il gagne plus que le constructeur automobile. C'est simple. Oui. Pour décomposer le prix d'une voiture, parce que les gens, tout le monde nous traite de rentier, mais malheureusement, on n'est pas démonter. Oui, en fait, il y a une mauvaise compréhension. Effectivement, parce que, je vous donne le prix d'une voiture qui coûte 50 000 dinars. Oui, justement, on va partir sur, on va décortiquer un peu le prix. On va essayer d'expliquer à nos auditeurs. Donner des exemples. Comment le prix, il est calculé. Le prix est calculé. Et si possible, carrément, la marge, moi, là, je ne sais pas si je demande trop. Non, non, la marge, on vous donne la marge. Voilà. Notre marge, notre marge, elle part entre 7 et 10%. Voilà, donc. Marge brute. Justement, et il faut comprendre que les concessionnaires ne sont pas à but non lucratif. Non. Ils sont là pour faire, c'est un projet, c'est un projet qui doit tourner. Oui, mais bon, 7 et 10%, c'est très raisonnable. Justement, justement, c'est très, très raisonnable. Mais c'est une marge brute. Alors, je vous donne la composition d'une voiture qui coûte 50 000 dinars. Il y a 38% de droits et taxes, de taxes de consommation, 19% dans la loi de finances, 19% de TVA. Ça, 57%. Et il y a quelque chose aussi qui revient à l'État. C'est le droit de carte grise. Vous savez, le droit de carte grise, il représente 2,2% de la valeur de la voiture. Ce qui n'est pas rien. Et ça, c'est aussi, ça revient à l'État. 2,2%, une voiture, une voiture de 6 chevaux, elle paye 750 dinars pour la carte grise. OK. Oui, c'est ça. Ça revient. Là, donc, et avec cette augmentation de prix de taxes à la consommation, outre la dévaluation de dinars, alors ces prix vont connaître une augmentation vraiment terrible. Je sais que vous avez préparé des exemples, par exemple, sur des modèles. Par exemple, les voitures 5 chevaux. 5 chevaux. Qui se vendent en Tunisie maintenant entre 22 et 27 000 dinars. Celle du 22, elle va passer à 25 600. OK. C'est sympathique. Et celle de 27 000 dinars, elle va arriver à 32 000 dinars. D'accord. Donc, on n'est plus dans la gamme de voitures 5 chevaux. Et si on parle de, par exemple, là, j'ai un exemple, par exemple, la Rio ou bien toutes ces modèles-là. C'est-à-dire 6 chevaux. 6 chevaux. Alors, actuellement, ils se vendent entre 32 et 39. Tout à fait. Alors, celle qui se vend à 32, elle va passer à 37. Sympathique. Mais il faut aussi expliquer que ça, c'est... 37, 738. Et puis, c'est qui se vend à 37, 38, on va se retrouver... Avec 42, 43. Voilà. Et en plus, il faut rajouter à ça le glissement du dinars. Effectivement, le glissement du dinars, chaque jour, on est en... Non. Il y a le glissement du dinars. Il y a aussi... Le concessionnaire est confronté à acheter à 180 jours. Oui. Et la banque, de l'autre côté, elle ne vous donne pas l'achat à terme. Oui. L'achat à terme. Donc, aujourd'hui, le concessionnaire se retrouve dans l'impossibilité de faire le prix réel de sa voiture. Alors, soit il va perdre de l'argent, et ça, c'est inadmissible. Soit il va prendre un taux au pif. Et généralement, ce taux aussi, lorsqu'au moment du paiement, il va se retrouver avec un taux calculé moins que le taux réel de la banque. Et aujourd'hui, avec le nouveau circulaire, vous êtes... Oh, comment ça va se passer, là ? Justement, voilà. Alors, je veux aborder le sujet du circulaire de la banque centrale, qui oblige les concessionnaires à bloquer le montant total de l'importation. Donc, ce qui va impacter aussi le prix pour le consommateur. C'est normal, je vais vous donner un exemple. Oui. Alors, on doit bloquer le montant total de l'importation durant toute la période de validité de la lettre de crédit. Soit pour les importateurs, par exemple, asiatiques, on ouvre la lettre de crédit, deux mois de fabrication, un mois de fabrication, un mois de transport, et six mois pour payer la lettre de crédit. Ça fait huit mois. Alors, on bloque le montant total pendant huit mois sans rémunération. Le montant, il est à la banque. Donnez-nous juste des chiffres pour comprendre le volume de l'argent qu'on est en train de bloquer. Je prends... Ceux qui nous prennent en route, je voulais signaler que c'est M. Monamboussarsar, qui est vice-président de la Chambre syndicat des concessionnaires au retour. Et on parle aujourd'hui du dossier très, très brûlant de la loi des finances 2018. Ainsi que le circulaire de la banque centrale. Alors, je prends comme exemple une voiture moyenne de 2 000 dollars. D'accord. Le concessionnaire, il va importer 1 000 voitures. C'est 10 millions de dinars, 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, maintenant, c'est 25 millions de dinars. Ça, c'est un mois. D'accord. Parce que nous, on fait un autre programme sur l'année. D'accord. Et le programme annuel est divisé mensuellement. Chaque mois, on a des importations. Surtout que c'est le constructeur qui l'impose. C'est normal. Justement, parce qu'il a une planification. Justement. Alors, aujourd'hui, le concessionnaire, il doit bloquer le montant du premier mois, deuxième importation, troisième importation, pour qu'il commence à recevoir les ventes de la première importation. Alors, il va se retrouver avec 10 millions de dollars, 10 millions de dollars, 10 millions de dollars. C'est un total de 30 millions de dollars qui représente 75 millions de dinars pour recevoir la première commande. Et 75 millions de dinars, je ne crois pas qu'il y a un concessionnaire qui a 75 millions de dinars dans le... A bloquer, à bloquer juste, voilà. Et 75 millions de dinars sans rémunération, c'est-à-dire... Mais c'est impossible. Ça va augmenter le prix de la voiture de 100%, minimum. Autre les droits de consommation. C'est sûr. Ça va augmenter. Alors, il y a la rémunération de l'argent. Effectivement. Les droits. Donc, c'est les banques qui sont derrière, qui vont financer un peu le projet, on va dire. Voilà. Le projet de blocage de... C'est nous qui vont financer, ce n'est pas les banques. Ah, carrément. Avant, nous avons des contrats de crédit, des lignes de crédit avec les banques qu'on appelle lignes d'engagement par signature. Aujourd'hui, les lignes d'engagement par signature, on prend 2 dollars. Ok, d'accord. Donc, on est obligé de bloquer le montant. Et là, je crois que la Banque Centrale a mis tout le monde dans le même panier. D'accord ? Il n'y a pas que ce soit concessionnaire. Il y a plein d'autres secteurs qui sont dans le même panier. D'accord. Mais... Mais on parle d'automobile, mon ami, aujourd'hui. On parle d'automobile, chérie, mais on parle d'un chiffre. Voilà, exactement. Ce n'est pas celui qui va importer des glibettes blancs pour 10 000 dinars, comme celui qui va importer 2 000 voitures pour 20 000 d'automars. Vous, en fait, réellement, justement, vous demandez à faire la distinction, justement. Il n'y a pas que les voitures. Donc, à traiter chaque secteur à part. Il faut que ce circulaire de la Banque Centrale, il doit être réalisé. Du moins, on va dire... Parce que là, on va... Catégorisé, on va dire. Là, on va obliger le concessionnaire à bloquer de l'argent. Personne n'a de l'argent. Donc, on est obligé, maintenant, de réduire le personnel. Voire même, il y a des concessionnaires qui vont fermer. Oui, mais c'est... Et là, c'est de la perte. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que nous, nous faisons travailler 12 000. Entre direct et indirect, nous faisons travailler 12 000 employés. 12 000 personnes. Effectivement. Bien. Donc, nous avons avec nous, je le répète, M. Moulin Boussarsad, vice-président de la Chambre syndicale des concessionnaires autour en Tunisie. On a une seconde question. Donc, on a fait gagner 150 dinars. C'était Sané. Sané est le prénom de l'épouse de M. Trescar. Il est dans la République aujourd'hui. Cascette Pirel et mon ami, tu as fait fort là. Donc, en fait, Sané se retrouve avec 150 dinars et plus de 120 euros pour une casquette. Le bilan de la journée, c'est 500 dinars. Ah, c'est un bon bilan pour Sané. Bon, voilà. Et donc, la deuxième question, c'est pour Techno Motors. Donc, on va parler tout à l'heure, on va présenter quoi pour le test drive. Pour le test drive, si on a le temps aujourd'hui, parce que on a plein de... C'est quelle marque ? C'est la Volkswagen Up. La Volkswagen Up, test drive. D'accord. Ok. Et puis aussi, on était à Paris pour la C4 Cacus. Ah, tu pensais à la KIA Stingle toi, à la KIA Stingle. Exactement. Oui, donc, c'est l'essai international, ça, oui. Donc, on a fait deux essais internationales cette semaine. Donc, Manala, Ben Guiz, à Kyoto, c'était la Skia. Oui. En Espagne. Oui. Et puis, moi, c'était pour... À Paris, c'était pour la Citroën. La présentation. C'est C4 Cactus. Voilà. Donc, voilà la question. Quel modèle nous avons pu découvrir cette semaine, moi et Manala. Là, donc, il y a deux modèles. Vous nous en donnez un et vous gagnez un bon de 200 dinars de réparation à Techno Motors. On passe une musique et on revient avec Simone Amboussarsar dans quelques minutes. L'invité de la semaine. Castrol, plus qu'un lubrifiant, la technologie en mouvement. Castrol. Alors, la Tunisie, Simone Amboussarsar, donc, je rappelle, on continue notre dossier. Aujourd'hui, avec M. Manala Amboussarsar, qui est le vice-président de la Chambre syndicale des concessionnaires automobiles. Et là, Simone, je vais vous poser la question sur le quota, puisque la Tunisie compte parmi les rares pays qui font recours au régime par quota concernant l'importation des voitures. Et malgré que, c'est-à-dire, le secteur, en cas d'ouverture, va profiter de prix qui sont mieux négociés et d'un service après-vente qui sera plus fiable pour le consommateur. Donc, on a parlé d'ouverture de quota, mais aujourd'hui, on est vraiment bloqué. Ce qui est demandé, justement, ce qui a été demandé par les concessionnaires, c'est la libéralisation du marché de l'importation. Justement. On en est où, exactement ? Où est-ce que vous en êtes, justement ? La libéralisation, c'est un rêve pour nous. Ça devient un rêve. Mais il annonce pour 2018 ? Alors, non, non. Au début de l'année, avec l'ancien ministre du Commerce, on a convenu à libérer jusqu'à partir de la cylindrée 1600 et plus, ainsi que les voitures utilitaires. Mais au mois de juin, tout est tombé à l'eau. Malheureusement, le quota, oui, ça s'appelle un frein pour le concessionnaire. Effectivement, cette année, on demande de la libéralisation. Mais de notre côté, le ministère du Commerce demande de nous réduire 20% de notre quota par rapport au chiffre de 2016. Donc, 2017, on n'a pas eu de quota réel. En fin de compte, en état, ils nous ont donné jusqu'à 75% du quota de l'année 2016. Et cette année, pour 2017, 2018, ils vont nous réduire de 20% le chiffre de quota de 2017. Est-ce que le chiffre que j'ai annoncé au départ, c'est-à-dire les importations des voitures en Tunisie, ne représente que 1,5% par rapport à l'ensemble des importations ? Est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans le même niveau ? Tu parles de volume de vise. Oui, oui, bien sûr. Le volume de vise, on représente 1,23% exactement pour l'année 2017. Et là, sans oublier, mais sans oublier d'autres choses, que l'industrie mécanique et électrique en Tunisie représente 40% du chiffre des exportations du pays. Et là, ce sont les concessionnaires. On parle bien sûr des équipementiers qui sont présents en Tunisie. Effectivement. En fait, c'est des entreprises sous douane qui fabriquent des pièces et des sous-ensembles pour les constructeurs mondiaux. Et les constructeurs, ce sont nos fournisseurs. Effectivement. Alors nous, si on va diminuer les quotas et on va se retrouver avec des chiffres dérisoires, certainement, eux, ils vont partir dans d'autres pays. Et là, c'est un secteur, c'est l'IME, ils font travailler 65 000 employés. Là, par contre, ça, ça pèse très lourd. Alors, pour revenir au problème du quota, jusqu'à fin 20 septembre 2017, les immatriculations, 46 883 voitures. 46 883 voitures, ce qui représente 74,7% du marché tunisien. D'accord. Alors que dans le marché parallèle, il y a eu 15 847 voitures immatriculées, soit 25,3% du marché. Et on rappelle que le marché parallèle, bon, c'est des gens qui ne paient pas de taxes, pas d'impôts, etc. Non, ce n'est pas qu'ils ne paient pas de taxes, pas d'impôts. Ils payent des taxes, ils payent des impôts, mais leurs taxes et leurs impôts sont inférieurs aux concessionnaires réguliers. C'est combien, à peu près ? Alors, eux, ils payent 25% des anciens droits et taxes. D'accord. Et cette année, avec la nouvelle loi de finances, c'est la même chose. Ils vont payer moins que nous, c'est 25% des nouvelles lois. Parce que je ne parlais pas seulement d'eux, je parle de Mansophe Bay et pas de Pulmourou. Alors, je vais vous donner des chiffres. Tu ne connais pas, toi ? Non, pas du tout. Mais par contre, juste là, pour recadrer un peu nos auditeurs, on est en train de parler de ce que paye quelqu'un qui importe de lui-même sa voiture, à travers le FCA, qu'on appelle le FCA, le régime FCA, et ce que paye le concessionnaire pour importer la même voiture, la même configuration, tout est identique. Là, la différence, elle est là. Voilà. Justement, on en avait parlé, qu'est-ce qu'il y a de différent ? Regardez, la différence, nous, on est obligé d'importer des voitures neuves, 0 km. Alors, dans le marché parallèle, ils peuvent importer des voitures qui ont l'âge d'entre 3 et 5 ans. Et là, c'est une concurrence déloyale. Voir même, parfois, c'est moins d'un an et qui sont des occasions à saisir de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est là qu'ils vont vraiment profiter parce que la voiture est presque neuve, en fait. Elle est identique à ce que vous vendez. Mais, chers amis, nous, les concessionnaires, je répète, on n'est pas contre le régime FCA. Bien sûr, c'est un droit, ça. C'est un droit, au contraire, c'est un droit, c'est un privilège qu'on donne aux citoyens tunisiens qui a passé toute sa vie à l'étranger et a contribué dans la balance des devises de la Tunisie en faisant des virements mensuels. Mais cet avantage doit être utilisé pour lui, ce n'est pas pour faire des marchés paris. Donc, qu'est-ce que vous demandez concrètement ? On demande au moins une incessibilité d'une année et plus. D'accord. Voilà. Comme ça, quand on importe notre propre voiture, on a le droit de la céder à quelqu'un, de la vendre, à partir d'une année. Comme ça a été avant. Comme ça a été avant. Je veux préciser quelque chose. Quand on parle de libéralisation, alors les gens, ils vont se dire, oh là là, si on libère le marché de l'automobile, ça va être catastrophique. La devise tunisienne, donc, elle va être... Elle va en pâtir. Elle va en pâtir, exactement. Alors, en fait, est-ce que non ? C'est un autre problème. Parce que le marché tunisien, le marché de l'automobile, c'est à peu près 70 000 véhicules. Effectivement. C'est-à-dire que même si on a un concessionnaire de l'automobile... Même si on les balanise, on ne va pas apporter plus que 70 000. D'accord. Donc, il faut bien qu'on explique. En fait, quand on voit le marché parallèle, c'est 25 % et quand on voit à peu près que la suite, que le reste, c'est les concessionnaires de l'automobile, Donc, si on libère le marché, automatiquement, on va se retrouver à 80 000 véhicules par an, qui est le chiffre tout à fait normal. C'est tout à fait le chiffre normal du prix. Moi, je dirais que... Si on prend l'exemple, par exemple, si on prend l'exemple du secteur des camions qui était auparavant rigi par le système de quotas, depuis sa libération en 2012, donc le marché s'est auto-régulé. Donc, il est toujours à 1 000. Entre 800 et 1 000 camions. Justement. On n'est jamais arrivé à 1 200. Justement, ça va être la même chose pour les voitures. Vous êtes un spécialiste, vous connaissez bien. Alors, il y a quelqu'un au téléphone, je crois, les amis. Donc, Aner, il y a quelqu'un au téléphone ? Ouais, on peut la voir. Allo, bonjour. Bonjour. Une seconde voix féminine. Ah, ça, c'est mon ambo. Ça, c'est les faits. Ça, c'est les faits. Je ne suis pour rien. Alors, bonjour. Qui est avec nous ? C'est Marwa. Bonjour, Marwa. Tu fais quoi dans la vie ? C'est ingénieur. Ah, super métier. Ingénieur, ne me dis pas que tu es dans le domaine de l'automobile, toi. Ingénieur, tu es... Non ? Non, c'est ingénieur en statistique. Ah, super. C'est pas mal en statistique. Alors, tu vois, on te donne des chiffres aujourd'hui. Donc, tu vas bien t'amuser. Donc, voilà, en fait, c'est dans le... Alors, est-ce que tu as la réponse ? Oui, c'est la C4 Cactus. Bravo, bravo. Merci. Bravo. Et juste pour voir l'autre, c'était quoi ? C'est la Volkswagen, ça veut... Hop. Hop. Non, elle a capté le Volkswagen Hop qu'on a cité juste en... Oui, oui, c'est bon. Bah, écoute, bravo. Donc, tu gagnes un bon de 200 dinars de réparation. Est-ce qu'elle a besoin d'être réparée ta voiture ? On a toujours besoin de réparer sa voiture, entre parenthèses. D'accord, merci. Oui, je vous en prie. Donc, c'est avec Techno Motors, donc tu ne quittes pas et puis René va te dire comment récupérer ton voiture. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc, Techno Motors, c'est l'agence qui est au Kram, la nouvelle agence qui est gérée d'ailleurs, enfin, gérée, dirigée par Fethi Haneshi, qu'on salue bien bas. Bien. Alors, Simonam, oui, alors ta question maintenant, là, c'était... Donc, on était à la libéralisation du marché, donc c'était ça le sujet. Et ce qu'on voudrait, juste faire une petite parenthèse, bon, il y a en fait la libéralisation, en fait, elle va avoir deux impacts. Il y a un impact positif, c'est le pouvoir de négociation des constitutionnaires par rapport aux fabricants. Mais par contre, il y a un autre, un inconvénient, on va appeler ça un inconvénient, c'est que les petites marques ne pourront pas facilement vivre en Tunisie. Avec la libéralisation ? Oui, je pense. Parce que, bon, ça sera le jeu du plus fort un peu aussi. Ça sera, c'est le client qui va décider. C'est parfait, ça, c'est une bonne réponse. C'est le client qui va décider, c'est le client qui... Parce qu'actuellement, on est en train de diriger le choix du client. Parce qu'aujourd'hui, avec le quota, le client, il va chez un concessionnaire, il ne trouve pas sa voiture. Il va être obligé d'aller chez un autre, il ne trouve pas sa voiture. En fin de compte, il va aller acheter sa voiture chez un autre concessionnaire qui a du stock. Donc là, on est en train de diriger le choix. Avec la libéralisation, on va avoir une multitude de voitures, une multitude de types. Effectivement. Et la libéralisation, cher ami, si moi, je ne peux pas vendre plus que 2 000 voitures, je ne peux pas importer 2 300. C'est sûr. Donc chacun, il va importer ce qu'il peut vendre. Il faut déjà vendre sans stock. Effectivement. Et pour vous montrer, c'est-à-dire, cette année, nous avons importé 46 000 voitures. Comme je vous ai dit, 7 000 SKD, c'est-à-dire pour les voitures qui seront montées sur le marché tunisien, les voitures utilitaires. Et 39 000 pour les concessionnaires. Et nous, dans les 39 000, on a immatriculé les 38 800 voitures. Donc on n'importe pas pour le stock. On ne va pas avoir du stock sur le marché tunisien. De toute façon, il n'est pas intéressant d'abord. Sans parler des voitures populaires, 5 000 voitures. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a que 2 500 voitures qui ont été importées. Pourquoi justement ? Parce qu'il y a des concessionnaires qui ont renoncé. Du fait que le plafond, le seuil de la plafond de l'impôt est de 5 000 dinars. Donc on touche un pourcentage très minime pour le peuple. Donc on a demandé l'année dernière d'augmenter ce seuil à 8 000 dinars pour augmenter le pourcentage des gens qui peuvent bénéficier. Parce que c'est ridicule. 5 000 dinars, ça fait quoi ? Ça fait même pas 400 dinars par mois et puis on donne... Et là, en plus, cette voiture, la marge est très minime. Elle est 1 000 dinars. Elle est régie par le ministère du commerce. Le prix. Vous êtes obligé de déposer votre structure du prix pour avoir l'homologation du prix. Tous les documents. Tous les documents. Et juste pour information, pour la voiture populaire, tous les documents avec les prix. Les factures réelles de transit, les factures des consommateurs, les prix financiers, tout. Tout est déposé au ministère du commerce. C'est le ministère du commerce, direction des prix, qui va valider les prix que vous donne l'homologation des prix. Et ce prix-là, vous n'avez pas le droit de vendre, plus un délai. Effectivement. C'est un prix légal, en fait. Effectivement. Et là, une marge de 1 000 dinars, une marge de 1 000 dinars brute. En fin de compte. Ne va pas couvrir les charges, en fait. Nous, honnêtement, c'est pour faire tourner un peu de l'argent, si tout. Voilà. Et c'est un produit d'appel aussi. C'est un produit d'appel, un peu d'affaires. On va gagner un peu sur les entretiens et les réparations de ces voitures-là. C'est tout. C'est le service à prévente. Mais il y a un autre point aussi. C'est un point qui va pénaliser les concessionnaires comme vous. Là, je parle de votre casquette chérie. C'est l'augmentation des droits de douane sur les véhicules importés hors Union Européenne qui va augmenter de 15%. Bon, jusqu'à maintenant... Est-ce que ça a été validé ou pas encore ? Non, ce n'est pas encore validé. D'accord. Parce que là, les droits de consommation parlent de voitures. Elles ne font pas de distinction entre tout ce qui est archédiques. Par contre, on a entendu que ça va être appliqué dans les pièces de rechange. D'accord. Et là aussi, ça va engendrer un grand problème pour les consommateurs. En fin de compte, cette loi de finances est venue juste pour pénaliser le consommateur. Moi, je vais regarder la chose d'un autre côté. Moi, je dirais beaucoup plus que c'est une loi qui est inspirée des conditions européennes d'exploitation des marchés de voitures neuves. Et c'est pour ça aussi qu'on voit aussi par rapport aux droits et taxes qui sont impliqués aux 5-6 chevaux aux différentes cylindrées. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est des cylindrées qu'en Europe, tous les constructeurs ont migré vers d'autres cylindrées moins grandes, on va dire. Parce que là, ce qui est pénalisé, c'est les 1300-1500, entre autres. Oui. 1500-1700. Oui. Et là, en Europe, le downsizing a fait que toutes les motorisations sont en 1.0 et en 1.2. Donc déjà, ils ne sont pas très pénalisés. Donc on sent que c'est un truc qui n'est pas très adapté à la Tunisie, sachant que, juste une petite mention technique, il y a des motorisations qui sont présentes en Europe, qui sont assez efficientes, on va dire, les 1.0 et 1.2, qui ne sont pas autorisés par les constructeurs à être importés en Tunisie. Donc les constructeurs, ils imposent à la Tunisie d'importer des 1.6, des 1.5, des 1.4. Il y a aussi le problème. Ça, c'est important, parce qu'au niveau taxe, là, c'est eux qui vont être pénalisés. C'est ça qui va être pénalisé. Effectivement, du point de vue taxe, c'est ça. C'est ce segment-là qui est pénalisé. Justement, justement. Mais ça, c'est le segment B, c'est le segment le plus vendu. Justement, voilà. Donc, c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui est inspiré de quelque chose qui n'est pas conforme à la Tunisie. C'est pas le modèle tunisien, à mon avis. Et là, malheureusement, celui qui a fait la loi de finances, et qui est le circulaire de la Banque Centrale, considère que la voiture, que c'est un luxe. Alors que ce n'est pas un luxe. Mais j'imagine, la porte, elle est ouverte pour l'expression avec les munitions. On va laisser parler, on va laisser parler. Allez-y, Simona. Alors, ils considèrent que la voiture, c'est un luxe. Alors, je me demande s'ils peuvent s'en passer de leur voiture. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Puis ils ont un chauffeur, en plus. C'est lui qui a instauré ça. Est-ce qu'il peut s'en passer de sa voiture ? Non. Il ne peut pas s'en passer. Donc, la voiture n'est pas un luxe. La voiture, c'est une obligation. C'est une nécessité. C'est une nécessité. Donc, actuellement, on est en train de pénaliser. C'est un secteur qui fait travailler beaucoup de monde. C'est le secteur qui fait travailler beaucoup de monde. On fait travailler à peu près dans les 12 000 employés. C'est le secteur le plus organisé du point de vue paiement des droits et taxes. Tout à fait. Nous payons les droits et taxes. Nous payons les taxes à l'importation. Nous payons directement à l'avance, même trois mois à l'avance. Effectivement. Et c'est le secteur qui paie aussi ses droits. C'est un secteur très bien organisé. En plus, vous êtes en train d'ouvrir des succursales aujourd'hui. C'est ce qu'on voit. C'est la création d'emplois. Non, mais c'est un nouveau phénomène de réseau. Oui, mais lorsqu'on réduit le quota, comment on va ? Oui, c'est sûr. Vous savez, il y a un réseau. Maintenant, un concessionnaire qui va faire un réseau, qui va ouvrir quelqu'un, qui va ouvrir Asfax ou bien... Je vous donne l'exemple pour moi qui a ouvert Asfax. Il a dépensé 600 000 $. Ah, Mabroux, ça y est, c'est ouvert Asfax. Oui, maintenant, le chéri, elle est Asfax. Ah, on n'était pas présents. On n'a pas encore. Ah, on va y aller, alors. On n'a pas encore fait le lancement officiel. Alors, toi, on passe une musique et puis on revient avec l'auto-journal. Et puis, on terminera avec Simon Armbos. Voilà, merci. Équipementie d'origine, les véhicules les plus prestigieux au monde. Les pneumatiques Pirelli sont conçues pour fournir le meilleur contrôle et des performances optimales pour tous les véhicules. Choisissez Pirelli et prenez le contrôle. Automoto, donc, sur RTCI, merci, Taraf. Donc, en retour, on avait avec nous, M. Monambous Arsane. Mais bien avant, on a l'auto-journal. Alors, l'auto-journal, on va parler de la C4 Cactus, la nouvelle C4 Cactus. La présentation à Paris. La présentation internationale. On a été invités, donc on était présents. Automoto était présent. Donc, c'est une... En fait, moi, ce que j'ai remarqué, la première chose que j'ai remarqué, c'est la simplicité de la présentation, de ce lancement. Très épurée. Très épurée. Donc, il y avait un podium. C'est dans l'esprit un peu de ce point. Il y avait un podium, tu vois, un podium, un long podium, d'ailleurs, avec un simple drap, un drap qui flottait. C'est voulu. Un grand écran. Et puis, tu avais un groupe très sympa, un groupe de musique pop. Et c'était très sympathique. Donc, cette C4 Cactus, bon, en fait, ils disent qu'elle est restylée, mais c'est vraiment un total... Ça allait totalement refaite. Moi, je trouve que c'est un total restillage. En fait, c'est un retravail de l'image. Et c'est une migration qui est en train de faire Citroën par rapport à ses modèles. Donc, la C4 Cactus que tu as vue à Paris, remplace la C4 et la C4 Cactus, la crosse, avec les Airbump qu'on connaissait. En fait, les deux vont fusionner vers la voiture que tu as vue. C'est une voiture qui est beaucoup plus berline maintenant. C'est pour ça que les Airbump ont disparu des deux côtés. Je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, oui. Voilà, ils sont tout petits. J'aime bien quand tu me dis, je ne sais pas si tu as remarqué. Voilà, donc, c'est juste pour valider. On ne sait jamais. Donc, ensuite, l'arrière, il a été retravaillé d'une manière en profondeur parce que déjà, l'arrière qui était sur l'autre, il datait un peu. Et l'avant, il s'inscrit beaucoup plus dans la tendance comme le C3 Aircross qu'on avait d'ailleurs vu sur ActuAuto, sur le salon de Francfort. Vous pouvez consulter la vidéo. Il y a une vidéo du C3 Aircross, le petit crossover de Citroën. Sur ActuAuto, oui. Donc, en fait, c'est la C4 Cactus. Donc, la C4 Cactus, c'est plus de 200 000 exemplaires vendus à travers le monde. Celle qui a une certaine... Le nouveau modèle, c'est une offre complète de personnalisation. Donc, c'est assez, on va dire, c'est du solide. Même techniquement, elle a évolué. La suspension à butteau hydraulique qui donne... Exactement. Justement, qui donne un confort de suspension digne des Citroën. C'est pour ça que je disais qu'elle est beaucoup plus berline maintenant. D'ailleurs, ils mettent sur le nouveau C4 Cactus, une nouvelle berline. Oui, parce qu'ils préparent une autre nouvelle berline pour 2020. Tu parles peut-être de la DS5, de la C5 Aircross. Non. Non ? Non, non. Aircross, c'est un... Non, c'est E3. Ah, pas Aircross. Ah, Itens. Ok. Eh oui. De toute façon, ça, ça a été présenté en prototype aussi. Mais tu sais que les journalistes... Bon, on était... Parce qu'on a pu interviewer Linda Jackson. Les journalistes n'étaient pas au courant de ça, les journalistes français. Alors que nous, les Tunisiens, on est au courant. On l'a eu, parce qu'on a eu Belloni, donc Aaron Belloni, le directeur marketing, et qui nous avait déjà donné en avant-première la formation. Et d'accord. Je remercie Ahmed, notre ami Ahmed Benahim, de nous avoir rafraîchi la mémoire à ce sujet. Alors, elle sera bientôt vendue en Tunisie. Elle sera bientôt disponible à ces 4 Cactus. La nouvelle C4 Cactus, elle sera disponible à partir de début février. Donc voilà. Et je suppose qu'ils vont ramener 3 à 4 versions, parce qu'il y a plusieurs versions sur ce modèle. Toi, tu as essayé la Kia ? Donc, chez Actu Auto, on est parti à Mallorque. Pour avoir des vacances. Et on s'est rendu compte qu'il y avait la Kia Stinger, donc on l'a essayé. Non, c'est une invitation de Kia International, donc à travers Kia Tunisie. On est allé essayer la Kia Stinger dans toutes ses motorisations, justement. Qui vont commercialiser en Tunisie. Bientôt. En 2.0, 2 litres, c'est ça ? On attend de voir un peu les motorisations. On est prenant, parce que c'est une voiture très intéressante. D'ailleurs, vous pouvez consulter l'essai sur YouTube. Tu l'as essayé sur piste, toi ? Justement, tout l'essai de la Kia Stinger est disponible sur YouTube. Tu l'as fait rentrer jusqu'à combien ? 220, 230, non ? Non, je ne dirais pas, parce que ça, c'est illégal. Il paraît que si il met un démarché, il a fait du 220 km heure là-dessus. Ça y est, voilà, il l'a dénoncé. C'est bon. Non, non, c'est tout à fait légal. C'est une piste d'essai. Ah, sur le circuit lui-même. Eh oui, sur le circuit. Non, sur le circuit, c'est autre chose. Je parlais de la conduite libre, parce qu'en fait, ça a été organisé en deux volets. C'est une conduite libre à travers un tracé qui est préenregistré. Et un essai sur circuit qui est très intéressant, avec la motorisation 3.3 V6, 370 V0. Voilà, donc c'est une motorisation en bitch-urbo, 3.3 V6, en bitch-urbo. Combien de chevaux ? 370 et 510 Nm. Après, est-ce toi, tu as le drift demain ? Alors, moi, je vais être très bref, parce que demain, il y a la quatrième manche de championnat drift. Oui. Et c'est sur le parking du Tunis City, donc route de biseur. Ça démarre à partir de 10h. Voilà. Ça finit à 17h. Exactement. Voilà. Donc, c'est la quatrième manche avec, bon, le grand favori, c'est Nassim Saad, le King of Drift. de Tunisie à 2017. Donc, 2017. Donc, voilà. Et il y a aussi, bon, en rayon des nouveautés, il y a la DS3 Inès de la Fressange qu'on a vu, ils ont ramené un modèle. Alors, c'est 900 modèles à travers le monde. Oui. Et donc, on a un de ces modèles. Alors, on revient avec Simonan. Alors, Boussa Saad, vice-président. Puisque vous parlez des nouveautés. Puisque vous parlez des nouveautés, nous aussi, on a... La Tigre 3. Maintenant, la Tigre 3, c'est déjà en bloquée et vendue. Elle n'est pas vendue. Dans une semaine, tout le stock a été vendue. Non, mais attendez, là, il est chéri ou... Non, 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 quand même. Parce que chéri, j'ai plein de questions, moi. Il faut qu'on prenne la deuxième heure. On fera un autre. C'est auto-journal, donc c'est pour ça. Donc, la nouveauté, c'est la Tigre 7. D'accord. En boîte auto et boîte manuelle. En cours d'homologation. Elle est présente, ça y est. Elle est en cours d'homologation. Oui, il y a quelques vidéos. Elle est exposée au show. Ah, bon, on l'a filmée. Vous êtes bienvenus pour la voir. Oui, mais chez Kyoto, on l'a filmée sur le sein de Francfort. Il y a tout le stand chéri qui ont été présents en Tiggo 5 et Tiggo 7. Donc, ils peuvent un peu consulter. Pour conclure, Simone, en tant que vice-président de la Chambre syndicale, donc là, on avait fait une parenthèse d'auto-journal. Donc, la Chambre syndicale. Alors, avant de clôturer, moi, je veux vous présenter les remerciements de la Chambre syndicale de nous avoir donné cette occasion de parler. C'est avec plaisir. On va continuer, on va continuer. Alors, nous, c'est simple. On a quatre demandes. D'accord. La première, c'est la libéralisation du marché. D'accord. Et lorsqu'on va parler de libéralisation du marché, c'est-à-dire la suppression du quota, parce qu'avec la suppression du quota, on va mettre tout le monde sur le même pays de Galette. Et c'est le consommateur qui va être gagnant. Et c'est le consommateur qui va être gagnant. Et on va réduire le marché par année. Tout à fait. Parce que lorsque les quotas sont élevés, je peux vous donner juste quelques chiffres. En 2015, le marché, il était à 34%. Lorsqu'on a augmenté le quota en 2016, il est passé à 28%. En 2017, il est à 25%. Alors, ces efforts vont être compromises. Si on va réduire le quota, donc le train va s'arrêter. Effectivement, le train va s'arrêter. La deuxième demande, c'est la révision des droits et taxes. D'accord. C'est-à-dire des droits de consommation, parce que c'est pénalisant. Ce n'est pas pour nous. Nous, c'est simple. 34% de taxes de consommation, juste en Algérie. Et nous, c'est simple. La voiture, elle revient à 20%, je la vois à 20%. Donc, c'est le consommateur qui est pénalisé. Il n'a pas d'alibi où il ne paye pas du tout. Non, ça, c'est fonctionné. On ne peut pas faire l'exemple. Troisième point. Pour ne pas tuer ce système de voitures populaires, il faut réviser les conditions d'octroi des voitures populaires. Oui, monter au niveau des salaires. Monter au niveau du seuil. Et la dernière demande, c'est la suppression de l'activité des importations des voitures circulaires de la banque centrale. Alors, justement, pour revenir... Parce que là, il va pousser, il va créer un grand problème pour les importateurs, pour les concessionnaires, voire même les concessionnaires qui vont fermer. Voire même, il va y avoir pas mal de familles qui vont être mises à la porte. Bien. Alors, merci beaucoup, Simone. C'est moi qui vous remercie. Donc, vice-président de la Chambre syndicale. Merci, Khaïs Khaïs. Oui, merci, Emmanuel Ben-Ghiza Octuoto. Merci, Tadak. Merci, Hane. Et puis, bien sûr, merci, Sofiane. On se retrouve la semaine prochaine avec 150 dinars encore en jeu et 200 dinars encore en jeu. Donc, voilà. Bye bye et bon week-end. Bon week-end. Automoto, chaque samedi de 10h à 11h. avec Mourad Bouzidi et Reiscard. Auto-Otu sur RTCI. D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïd Asili et Isaac Rishi sur RTCI. Tous les dimanches de 16h à 17h. Vous êtes sur...